Vous avez comme une grosse envie de vous prendre pour Indiana Jones, mais sans vous déplacer de chez vous. Le bon moyen consiste à installer des plantes géantes. Pour avoir une forêt vierge en forme à la maison, il faut plusieurs grandes plantes. Un arrosage à température ambiante, un vaporisateur, une exposition lumineuse, très lumineuse. Les plantes vertes de nos intérieurs sont des végétaux originaires des tropiques. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on les cultive dedans et pas dehors. Dehors, chez nous, elles seraient frigorifiées. Même si elles sont petites au moment de l'achat, avec un peu de patience, vos plantes deviendront géantes. Ah bah oui, parce qu'un ficus reste un ficus, un dracena, un dracena, un yucca, un yucca. Bon, vous avez compris le principe. Du coup, placez vos géantes ou vos futures géantes à la lumière naturelle. Arrosez-les en laissant sécher le terreau entre deux apports d'eau. Pensez aux nutriments et vaporisez le feuillage tous les jours. Vous allez adorer tellement. Elles vont être belles. Ah, si vous n'en avez qu'une de géante, pas de souci. Faites tout pareil et préférez-lui une belle place en isolée. Elle va devenir la reine de votre déco, c'est promis. Ah, le problème, c'est qu'on s'y attache après à ces grandes plantes vertes. Mais oui, mais oui, comment qu'elle est gentille. Un petit becquette, un petit becquette, un petit becquette. Tampic. Sous-titrage Société Radio-Canada